Salutations mes chers élèves ! Ah mais non pas élèves, camarades ! Eh oui parce que, à ce qui parait je peux plus être professeur, hein ? Bon, allez, on y retourne, on a de la quête à faire. Oh le petit Penji ! Noble joueur, j'ai perdu mes lunettes dans le village voisin. Êtes-vous un héros ? Evidemment ! Je ferais n'importe quoi pour un NXP ! Tiens la bouffe ! La gueule est dans ta gueule ! Tiens le gamin ! Les voilà vos lunettes. Bon, j'ai dû trancher quelques orges et décimer un petit village pour les avoir, mais... Mais les voilà ! Ah ben voilà, vous avez vu que grâce au MMO, on apprend à rendre service à son prochain. Allez au revoir, à bientôt ! Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de LFG, LFG Débat après le LFG Test de la semaine dernière, consacré à Diablo 3 Reaper of Souls, l'extension de Diablo 3. Cette semaine donc, on va avoir un débat sur le contenu évolutif dans le jeu vidéo. Bonjour Craig ! Tout à fait, bonjour à tous ! Donc oui, LFG Débat, maintenant qu'il y a une émission à part entière. Auparavant, le LFG Débat s'était intégré à la conclusion du test. Pourquoi on fait une émission à part entière ? Déjà parce qu'on a remarqué que vous preniez pas mal de temps pour nous écrire des commentaires. Les commentaires, voilà, pour nous répondre, les commentaires sont assez longs, assez construits, ça fait vraiment plaisir, sachez que je les lis tous. Et aussi pour une deuxième chose, c'est qu'on aimerait ouvrir les débats. Donc souvent avec Fred, on a le même avis, donc on trouve ça malgré tout intéressant d'aborder certains sujets, des sujets qui nous passionnent, mais on trouve que ce serait encore plus intéressant si on pouvait se retrouver sur Twitch, par exemple, le mardi de la semaine qui suit la diffusion du LFG Débat, et en discuter une heure ou deux avec vous, que vous nous donniez un petit peu vos avis, vos expériences, et du coup, ouvrir un petit peu le sujet. Donc si ça se fait, évidemment, vous aurez toutes les informations pour ce débat Twitch sur le Facebook, le Twitter et l'émission. Voilà, on vous donnera l'adresse du Facebook et du Twitch en fin de l'émission. Et donc là, cette semaine, on va avoir un débat sur le contenu évolutif dans le jeu vidéo. Le jeu vidéo, ça a toujours été quelque chose de très figé, historiquement. Quand un jeu sortait, il était fini, on ne pouvait pas le modifier après. Et ça, ça a changé et c'est d'autant plus vrai dans le MMO qui sont des jeux qui se renouvellent beaucoup à chaque extension, voire même à chaque patch. Donc pour moi, le contenu évolutif dans le jeu vidéo, ça va être par exemple la base de mettre un Nutpatch sur Tomb Raider sur PC. Et c'est précisément à coins d'exemples comme ça que je ne serai pas dans ce débat. C'est vrai. On s'est rendu compte en discutant en mangeant ce midi que notre ingé son était particulièrement calé sur le sujet. Donc Fred va être puni et va aller au coin là-bas parce qu'il nous donne que des exemples comme ça et on va laisser la place à notre ingé son, à Nico, qui va nous rejoindre. Nico, il viendra quand j'aurai fait ma petite voix off de lancement. D'ailleurs, pour l'occasion, j'ai trouvé une petite analogie. Imaginez que Balzac ait pu prendre en compte les remarques de ses lecteurs. Ou plutôt imaginez J.K. Rowling ou Mark Levy, un truc que vous connaissez. Donc imaginez que deux mois après la sortie de leur bouquin, ils le ressortent mais avec tout un tas de corrections effectuées en réponse à la réaction du public. Les lecteurs sautent des pages et lisent trop en diagonale, on raccourcit et on rajoute des dialogues et des cliffhangers. Les lecteurs se plaignent que tel personnage est trop fort, on le nerfe. Par exemple Gandalf qui revient en Gandalf le Blanc, je trouve ça complètement craqué. J'aurais aimé que Tolkien nerfe Gandalf. Mais ça marche aussi pour les films et les séries. Il y a des persos qui mériteraient un petit coup de boost pour le rééquilibrage. Xander dans Buffy par exemple. Buffy c'est la tueuse, elle défonce tout. Willow elle a des dark pouvoirs. Xander il a quoi ? Des vannes ? C'est nul ! Ça mériterait un bon patch ! Bon bah tout ça dans les jeux vidéo c'est possible. Et ça tombe bien puisque c'est un peu le thème d'aujourd'hui. Voilà, j'ai fait mon lancement, maintenant Nico tu peux venir. Salut Nico, bienvenue à toi, merci d'être là. Salut Karine, bah j'étais pas loin, j'étais là, je suis venu ici, c'est cool. C'est vrai, donc Nico c'est notre ingé son comme je vous le précisais. C'est aussi un grand passionné de jeux vidéo, surtout spécialisé dans les oldies. C'est ma grande passion. Oui, j'aime bien les jeux rétro, j'aime bien les conneries. Et sur les runs aussi où t'es particulièrement calé. Oui. C'est pas juste un petit intérêt de collectionneur, vraiment tu t'intéresses en profondeur. T'as une bande d'arcade chez toi avec plein de jeux dessus, enfin bref. 2-3 trucs qui traînent. Le rêve de plein de joueurs. C'est ça. Donc comme le disait Fred, c'est vrai que le jeu vidéo à la base c'est un contenu très très fixe. Moi je me souviens ma première console, c'était la console de mon père, c'était une Intellivision. Mais la première console réellement à laquelle j'ai joué c'est la NES. La NES, j'avais des cartouches, je mettais ma cartouche, je jouais au jeu et jamais je me disais tiens j'aimerais bien qu'il change légèrement le gameplay sur ce jeu-ci. Ah tiens il y a un bug, s'il pouvait le corriger ce serait chouette. Non j'avais mon jeu, c'était vraiment un contenu fixe. Je faisais mon jeu. Soit il était trop dur, ce qui arrivait quand même très très souvent quand j'étais petit. A 1450 francs le jeu, en même temps il valait mieux qu'il soit dur. Tu crois qu'à 8-10 ans tu te poses ce genre de questions sur le coût de ton jeu ? Je sais qu'il n'y en avait pas beaucoup donc je me disais ça doit quand même coûter un certain prix. C'est vrai. Mais une fois que j'avais fini mon Zelda 1, je me disais vivement Zelda 2. Mais jamais je me disais il faut absolument qu'il change des choses sur Zelda. Donc vraiment on avait une vision du jeu vidéo totalement différente à cette époque-là. Le contenu était très figé et on n'était pas aussi exigeant qu'on l'ait maintenant sur la moindre petite chose qu'on aimerait corriger. Et tu m'expliquais qu'il y avait malgré tout un système sur console qui permettait l'évolution du jeu et je ne la connaissais absolument pas. C'est un système assez underground on va dire. C'était juste au Japon, c'était sur la Super Nintendo. C'était le Satellaview, c'était un espèce de modem en fait qui permettait de télécharger des données supplémentaires qui étaient aussi stockées dans une mémoire de stockage. Donc je ne sais plus exactement la technologie qui était utilisée. Ce n'est pas forcément l'intérêt mais ça permettait en gros de télécharger des niveaux en plus. Par exemple à Zelda 1, on pouvait faire des quêtes en plus avec un temps limité. Et c'était en plus des défis genre tous les jours il y avait un défi particulier à remplir. Mais on n'avait que une heure ou deux pour pouvoir faire ce défi. C'était très particulier. C'est la époque Super Nintendo, jamais j'aurais pu penser déjà qu'à ce moment-là il y avait ce type de pratique. Mais c'était le Japon. Le Japon a quand même été un grand précurseur. Il l'est moins à l'heure actuelle parce que tout s'est ouvert. Mais c'est vrai qu'à cette époque-là, on lisait les magazines, on regardait le contenu, qu'est-ce qu'il allait y avoir au Japon et c'était vraiment là que les choses se passaient et que l'évolution du jeu vidéo allait arriver. Donc pour moi, qui ne connaissait pas cette pratique, pour moi la véritable évolution du jeu vidéo elle est arrivée avec les jeux PC. Non pas à l'époque d'Internet mais plutôt à l'époque des vieux magazines du type Joystick où on avait un CD à l'intérieur qui permettait de patcher les jeux, qui permettait de rajouter des niveaux ou d'avoir des démos. Et c'est je pense la première fois où vraiment je me suis posé la question de me dire ah bah tiens mon jeu va être modifié, va être changé. Alors dans un premier temps, c'est vrai que les patchs qui sortaient dans les magazines c'était surtout pour rectifier les gros bugs. Moi j'ai beaucoup joué à Elder Scrolls 2 Daggerfall qui était buggé jusqu'à la moelle et c'était des correctifs pour par exemple stabiliser les sauvegardes pour pas que ça plante bah bon enfin même patcher le son le jeu c'était une calamité totale mais effectivement c'était la première arrivée des patchs mais il est trouvé sur internet à la période vraiment early internet donc je ne sais pas à 96-97 et il est mettait sur un CD et c'est vrai que tout... C'est juste qu'on n'avait pas internet encore chez nous, c'était vraiment trop récent moi j'ai dû réellement avoir internet fin années 90 début 2000, 97-98 par là et donc c'était la source principale, c'était le magazine. Mais ce contenu évolutif du jeu vidéo donc ça c'était le premier pas. Le second pas qui est arrivé une fois qu'on était un petit peu plus à l'aise avec tout ça il y a eu énormément de modding, énormément de joueurs qui ont modé les jeux. Quand les développeurs n'apportaient pas le contenu nécessaire, bah il restait une valeur sûre et cette valeur sûre elle existe toujours parce que c'est toujours des gens très très actifs les joueurs qui eux-mêmes faisaient leurs mods et l'exemple parfait, tu viens de le citer, c'est Elder Scroll. Elder Scroll, quel jeu ? Je ne pense pas qu'il y ait un jeu qui soit plus modé qu'Elder Scroll à l'heure actuelle. Il y a des jeux du type Elder Scroll Skyrim où vous trouvez un million de mods mais il y a aussi par exemple d'autres très bons jeux comme Crusader Kings 2 qui est un jeu de stratégie, un jeu de gestion où vous avez un mod qui est particulièrement apprécié de la communauté qui est un mod Game of Thrones qui a changé énormément d'aspect du jeu et que certaines personnes disent voilà le mod est peut-être meilleur que le jeu vidéo lui-même. Donc parfois on a des joueurs qui créent des mods qui sont meilleurs que... L'exemple typique c'est Counter Strike. Counter Strike, c'est vrai. Counter Strike est à la base un mod d'Alf-Life. Alors ce qu'il faut préciser aussi c'est que les mods sont favorisés ou pas par les développeurs ou l'éditeur à la base qui décide de mettre les éléments qui permettent aux joueurs de faire des mods facilement. C'est ça aussi la condition de base quoi. Moi je pense à Duke Nukem 3D qui était fourni avec un éditeur de niveau, enfin il y a plein de... C'est vrai qu'on voit cette pratique de plus en plus mais il y a quelques éditeurs qui sont très très fermés par rapport à leurs jeux vidéo. Moi je trouve ça particulièrement dommage. Quand on laisse de la liberté aux joueurs, bah au final les joueurs font des choses exceptionnelles. Et on le voit même, pour revenir un petit peu dans le milieu du MMO, quand on voit des jeux récents comme EverQuest Next avec Landmark qui va permettre aux joueurs de complètement construire tout l'univers. On voit qu'il y a certains jeux qui donnent carrément tout aux joueurs, clés en main et qui disent construisez le monde, nous vous fournit une base, mais on est sûr que vous allez faire des choses parfois mieux que nous. Est-ce que c'est une solution de facilité de temps en temps ? Je ne sais pas exactement les raisons qui poussent ou pas à laisser les joueurs pouvoir modder les jeux. Mais ce qui est sûr, c'est que d'un point de vue économique, il faut y réfléchir bien. Parce que les MOBA, c'est créé à la base sur un mode d'un jeu. Et maintenant, d'un point de vue économique, c'est l'industrie du jeu vidéo. C'est-à-dire que s'il faut faire du pognon, il faut y réfléchir. Et quand on voit le succès que ça a aujourd'hui, ça écrase tout. C'est vraiment incroyable. Le succès de League of Legends, on vous parlait de Dota dans le LFG Actu qui est basé, donc Dota 2 qui est basé sur Dota, un mode de Warcraft probablement fait par un gars tout seul dans son grenier, qui lui-même était basé sur un mode de Starcraft qui, pareil, était fait par un gars qui s'est dit « je vais faire une map avec un gameplay différent ». Donc vraiment, le joueur a un impact énorme sur ce jeu vidéo. Ce contenu qui évolue, qui est très différent par rapport au jeu tel qu'il était à la base. Donc il y a un autre problème qui se pose par rapport à ça, c'est que ce jeu vidéo, donc ce n'est plus un contenu fixe, ce n'est plus un contenu figé. Du coup, est-ce que les tests de jeu vidéo, ils sont réellement valides ? Est-ce qu'à l'heure actuelle, lire un test de jeu vidéo, c'est suffisant ? Alors c'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser, et particulièrement dans ton genre de prédilection. Dans le MMO, c'est sûr que, enfin, je me rappelle de tests que tu avais faits, Marvel Heroes, où tu disais que la première release, elle n'avait rien à voir avec celle d'après, et que du coup, l'intérêt du jeu a vraiment augmenté. Avec aussi le feedback de la communauté, les développeurs qui sont intelligents, donc qui prennent en compte ce feedback et qui modifient des éléments de gameplay. C'est vrai. C'est marrant parce que, toi qui n'es pas spécialement joueur de MMO, mais vu que tu travailles sur le fond de l'émission, du coup, tu connais toute l'actualité qu'on a traité, tous les jeux qu'on a traités. C'est vrai que Marvel Heroes, c'est un exemple parfait là-dessus. Quelle galère pour un journaliste de dire, je vais faire un test de Marvel Heroes, de regarder le jeu deux semaines plus tard, bon, deux mois plus tard, et il y a eu tellement d'ajouts de contenu que le jeu n'est plus du tout le même. Il y a d'autres exemples qui sont flagrants. On a pu le voir sur un test de jeuxvideo.com qui était vraiment très ancien par rapport à ça. C'était le test, l'ancien test d'Eve Online. Eve Online, un contenu monstrueux. Comment est-ce qu'un journaliste, avec toutes les contraintes qu'il a, peut décemment faire un test qui perdure dans le temps ? C'est juste pas possible. Déjà que toi qui joues a eu du mal à faire un test. C'est quand même ça, le truc de fou. Mais après, voilà, en plus, les journalistes ont d'autres contraintes. Oui, ils ont énormément de contraintes. Qui sont vraiment nombreuses. Déjà, il faut écrire un texte et il faut le faire paraître. Et en général, il y a des timings qui sont très serrés. Donc déjà, pour tester des jeux où il faut passer au moins 120 heures pour avoir un aperçu du jeu. Voilà, 120 heures pour avoir un aperçu. Je peux vous assurer que pour les LFG, on passe beaucoup plus de temps que 120 heures. Donc oui, la contrainte de temps, tu nous y disais plusieurs contraintes. La contrainte de temps. Après, il y a aussi, je pense que c'est les contraintes liées au journalisme dans le jeu vidéo. On doit parler d'un jeu de manière, entre guillemets, objective. Parce que l'objectivité, ce n'est pas vraiment quelque chose qui, pour moi, n'existe pas vraiment. Mais on doit essayer de parler le plus posément d'un jeu en trouvant ses qualités, en trouvant ses défauts. Mais en même temps, il ne faut pas non plus souvent pas trop se fâcher avec certains éditeurs. Qui après, n'invitent plus aux soirées presse. Ce qu'ils ne donnent plus sur tous les jeux à tester. Voilà, c'est ça, ils n'envoient plus les jeux en avance. Un grand site de jeux vidéo qui irait acheter ses jeux le jour de la sortie et qui ferait son test trois jours après. Ce n'est pas possible. Ce n'est malheureusement pas possible. Malheureusement, à l'heure d'internet, c'est sûr qu'il faut que ça apparaisse vite et il faut générer du clic. Parce que c'est ça qui génère les revenus pour toute la boîte. Donc, malgré tout, je reste persuadé qu'il y a des sites qui gardent vraiment leur intégrité. Mais il faut savoir jongler entre le fait de garder son intégrité, arrondir les angles. Et malgré tout, pouvoir avoir un test qui est le plus objectif possible. Mais toujours en restant dans le MMO, il y a des jeux, notamment les jeux de Funcom, qui sont assez spécialisés là-dedans, qui sortent très très buggés. Anarchy Online est sorti très buggé. Age of Conan, dont on a fait une émission dessus, est sorti avec plein plein de défauts. Et pourtant, c'est un jeu que je considère de qualité à l'heure actuelle. Donc là, ce n'est pas du contenu rajouté, c'est vraiment du correctif de bug, comme tu le disais pour les vieux jeux où c'est surtout des correctifs de bug, qui ont énormément changé le jeu. Donc oui, pour moi, un test d'Age of Conan à l'heure actuelle, ce serait nécessaire. Et le milieu journalistique n'a pas de temps à perdre en se disant je vais re-regarder tous les jeux que j'ai déjà testés pour pouvoir les tester de nouveau. Le MMO, il peut le faire un petit peu de temps en temps, mais pour les jeux offline, les jeux consoles, d'autres jeux, c'est malheureusement trop compliqué. Alors j'aimerais un peu spécifier quand même sur le MMO, parce que je trouve que c'est un genre qui a des spécificités quand même assez marquées, dans le sens où tu offres à des joueurs un univers dans lequel ils doivent s'amuser. Et contrairement à plein d'autres jeux où tu offres à des joueurs un univers fermé où tu maîtrises chaque élément. Alors que là, c'est les interactions des joueurs qui vont finalement être ce qui sont intéressantes. Quand tu joues à un MMO, c'est pour jouer en équipe, c'est pour jouer avec des gens. Et tu peux trouver des bugs, des exploits et ensuite faire des choses. Donc tu te bases beaucoup plus sur le feedback des joueurs pour faire évoluer ton jeu. Mais surtout, c'est plus dur de faire un lancement, je pense, réussi avec un MMO plutôt qu'avec un jeu type platformer 2D. Mais il y a d'autres éléments à régler qui sont forcément pendant la vie du jeu. Alors qu'il y a plein de jeux, ils sortent et voilà, point barre, il n'y a même pas de patch ou d'update. Ça arrive. C'est aussi pour ça qu'on préfère attendre un petit peu avant de faire un test dans LFG. C'est parce qu'on considère qu'un jeu à sa sortie n'est pas représentatif de ce qu'il peut réellement apporter. Moi, je ne jetterais jamais la pierre à un jeu qui sort bugué. Bien sûr, il ne faut pas non plus que ce soit du foutage de gueule. Si le jeu est bugué de partout et que ça aurait pu être évité, on le dira et on le reprochera. Mais par contre, je suis quand même curieux à chaque fois de savoir à quoi va ressembler le jeu 2 ou 3 mois plus tard en espérant qu'ils auront rectifié le tir. Ils auront stabilisé leur version. Alors après, c'est vrai que moi, je trouve qu'aujourd'hui, c'est un peu le bon, je ne vais pas faire non plus trop les yeux cons. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que les jeux sortent quand même un peu plus bugués aujourd'hui, pas finis qu'ils ne sortaient à l'époque. Puisqu'avant, le jeu sortait, c'était fini. Il n'y avait pas d'update possible sur une cartouche. Tu ne pouvais rien faire. C'est vrai que j'ai cette impression-là. Après, il faut comprendre que je pense qu'il y a quand même beaucoup de contraintes aussi qui pèsent sur les développeurs. Il y a tout simplement la bourse. C'est-à-dire qu'il y a des échéances fiscales chaque année. Les jeux doivent sortir et on doit faire du chiffre avant telle date. On doit sortir pour Noël. C'est vrai que quand même, comme tu le dis, il y a cette contrainte qui est un peu différente. Avant, je prends des exemples, il y a des très vieux jeux. On vous parlait d'Elite. La dernière fois, Elite en 1995, Elite 3 qui est sorti très bugué. Ils sortaient le jeu très bugué à cause de contraintes financières mais parce qu'ils n'avaient absolument pas le choix. Là, ils doivent le sortir même s'ils ont du budget derrière parce que ça doit rentrer dans un livre des comptes et que sur les projections fiscales, pour eux, c'est une obligation. Mais il y a quand même une notion d'avoir pas le choix avant et de sortir le jeu bugué et de le sortir maintenant qui est quand même un petit peu différente. Oui, c'est sûr. Après, ça n'empêche pas qu'il y a plein des tonnes de jeux bugués qui sont sortis quand même dans les années 80, 80 et 80. Qui régalent beaucoup les speedrunners d'ailleurs, qui permettent d'exploiter ces bugs. Mais c'est vrai qu'il y a cette pression économique. Je pense surtout à toutes les pressions que doivent subir les développeurs. C'est un peu ça dont on parle indirectement. Oui. C'est-à-dire qu'ils ont la pression du service marketing parce qu'ils doivent établir tel type de contenu pour plaire à tel type de public, telle cible. Souvent, c'est incorporé. Il y a eu plein d'exemples. Dans Dead Space 2, je sais qu'ils avaient raboté toute la partie survival avec des munitions. Le service marketing avait imposé aux développeurs de mettre des munitions qui allaient dans toutes les armes. Alors que le but du jeu, c'était justement d'avoir des armes où tu n'avais plus de munitions. Ça enlevait un intérêt du jeu énorme. C'était une aberration, ça, pour le jeu. Ça, c'est le service marketing. Après, ils ont toutes les échéances. Et puis, il y a les crunchs de fin de développement d'un jeu où ils ne donnent pas pendant deux semaines. Après, c'était déjà aussi le cas à l'époque, la grande époque du jeu japonais où c'était complètement fou. Pour le MMO, il y a un exemple flagrant là-dessus, c'est Star Wars Galaxy. Star Wars Galaxy, tout le monde en parle avec des yeux qui brillent, la nostalgie, parce qu'il a eu un petit peu une période, un âge d'or qui a totalement été détruit par ce qu'on appelle la période NGE. Et en fait, toutes ces modifications n'étaient pas souhaitées par les développeurs. C'est Lucas, derrière, qui a fait pression pour que ces modifications soient sorties. Et ça a complètement modifié le jeu dans un mauvais sens. Donc voilà, les développeurs ne sont pas forcément maîtres. Il n'en rate pas une Lucas, c'est incroyable. Il est très très fort. Voilà, je pense que Disney, ça risque d'apporter des bonnes choses pour la licence plutôt que Lucas. Oui, oui, je pense aussi. Des fois, il y a des aberrations qui sont faites, qui ne sont pas souhaitées par les joueurs, qui ne sont pas souhaitées par les développeurs. Donc logiquement, les deux personnes les plus importantes dans le jeu vidéo, la personne qui joue et la personne qui fait le jeu. Et au final, ce n'est pas ces personnes-là qui décident. Après, il y a une autre petite chose dont on pourrait parler, qui peut être vue de deux façons. Il y a tout ce qui est DLC. Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de jeux qui sortent, qui pourraient sortir mieux finis et qui sont en fait prévus pour avoir du DLC derrière ? C'est évident. Et surtout qu'il y a particulièrement les boîtes japonaises de l'âge d'or du jeu vidéo, Capcom qui est spécialiste de ça. Même maintenant Nintendo s'y met, ça fout un peu les boules. C'est-à-dire que Capcom, Resident Evil, le 6, il y avait déjà sur le DVD du jeu, il y avait déjà tous les DLC, toute la programmation du jeu était déjà faite. Et le DLC, c'était juste un verrou qui faisait sauter, qui a fiché une ligne de plus au menu. Ça, c'est quand même vraiment scandaleux. Oui, je me souviens aussi, je crois que c'était sur Dirt, Dirt 3 où déjà, de base, je jouais au jeu et au moment de la sortie du jeu, je faisais ma course et la course d'après, elle était bloquée parce que je devais acheter un DLC. Le jeu venait juste de sortir et il m'affichait déjà une course bloquée. Je crois qu'ils l'ont modifiée par la suite pour que la course bloquée ne soit pas visible directement. Mais montrer du contenu bloqué à la sortie du jeu, je trouve ça aberrant. J'en ai une encore mieux. Capcom, Megaman 10, le mode de jeu difficile, c'est en DLC, il faut payer 3€. Ça, c'est malheur quand même. Ils sont forts quand même. Après, on en parlait tout à l'heure, il y a une petite réalité économique derrière. Peut-être qu'une compagnie qui a vraiment du mal et qui doit sortir le jeu en avance et qui dit voilà, on fait notre jeu, on n'a pas pu le finir entièrement, on le sort parce qu'économiquement sinon, c'est la banqueroute. Et derrière, on vous fournira un DLC gratuit pour une somme modeste qui va permettre de réellement terminer le jeu. Mais ça n'arrive quasiment jamais. C'est très très rare. Après, il y a des DLC gratuits aussi, mais c'est des choses qui sont très rares. En général, ça se fait plutôt sur les jeux blindés. Moi, je vois Super Meat Boy, il y a eu beaucoup de tableaux gratuits qui ont été fournis pendant un an, un an et demi. Ça, c'était le développeur qui les fournissait ? Ah oui, de toute façon, ils étaient deux, les développeurs. Non mais c'est marrant, ils sont peu, ça aurait pu être la communauté, mais non, c'est les développeurs qui ont continué à... C'est les développeurs qui ont continué à poster et qui ont aussi, eux, choisi dans les niveaux envoyés par la communauté. D'accord. Il y a aussi ce délire-là. C'est bien parce qu'ils peuvent le faire, ils ont une légitimité parce qu'ils le font gratuitement aussi de leur côté. Donc, ils sont au niveau des passionnés. Ils sont passionnés par leurs jeux et ils se font aider de gens passionnés par leurs jeux aussi. Exactement. Donc, c'est vraiment une bonne chose. Bon, on va essayer de finir sur une note un petit peu plus légère. Oui. Est-ce qu'il y a des jeux auxquels tu pourrais penser comme ça qui, juste avec une petite modification, auraient pu être très sympas ? Il y en a une tonne de jeux, particulièrement pour les vieux jeux très retors. Je pense à, par exemple, Kid Caméléon sur Megadrive, qui est un jeu que beaucoup considèrent comme bon. Moi, je trouve que c'est un très mauvais jeu pour des histoires d'échelle. Par exemple, les cases du jeu sont minuscules, les sauts... Il n'y a plus beaucoup de défauts, ce jeu pour moi. La musique est exécrable, etc. Mais il y a quelque chose quand même, et en modifiant juste deux, trois éléments, je pense que ça pourrait rendre le jeu vraiment valable. Mais bon, c'est raté pour le patch. Mais c'est vrai que je pense aussi qu'on a la chance d'avoir quand même un médium qui est assez jeune, le jeu vidéo, et où on peut vraiment analyser l'histoire assez facilement. Moi, c'est vrai que j'ai grandi dans le jeu vidéo des années 80, donc j'ai quand même une bonne vision de ce qui a été fait. Aujourd'hui, très rapidement, en jouant à un jeu, je me dis « Ah, t'as ça, je modifierai ça, je modifierai ça, je modifierai ça » très vite. Après, de toute façon, le jeu, c'est la vision aussi d'un développeur qui a eu... C'est la vision d'un artiste, ou de beaucoup d'artistes. Maintenant, c'est plus... Il faut aussi quand même se soumettre à ça. On joue au résultat d'une vision artistique. C'est joliment dit, mais je ne sais pas si au bout de 50, Assassin's Creed ou autre, c'est vraiment une vision artistique plus qu'une vision commerciale qui est derrière. Mais heureusement, pour beaucoup de jeux vidéo, ça reste comme ça. En tout cas, comme tu dis, c'est vrai que c'est un médium jeune, et c'est bien de pouvoir nous-mêmes se rendre compte de cette évolution. Comme je le disais en début d'émission, jamais... Avant de penser le thème du débat d'aujourd'hui, jamais j'avais réfléchi à me dire « Ah tiens, c'est marrant, j'ai des exigences de folie sur les jeux vidéo, alors que je n'en avais pas du tout avant. » Et vraiment, on a une attitude qui évolue, on a un médium qui évolue. On a un médium qui évolue en matière de jeux. On voit aussi, on voit les genres de jeux qui se sont créés, enfin... Tiens, bah, on va parler, ça va être une petite parenthèse, mais d'un style de jeu que moi j'aime énormément, où je sais que toi, t'es pas forcément fan, « Beyond Two Souls » et « Heavy Rain ». « Heavy Rain », ça a été une de mes expériences vidéoludiques les plus intenses de ces dernières années. Je suis d'accord pour dire que c'est pas du jeu vidéo, du jeu style « Je joue, je m'amuse », mais par contre, c'est du jeu qui se rapproche presque du jeu d'acteur, en fait, de la personnification. J'ai vraiment ressenti l'émotion des personnages. La limite de ça, c'est d'essayer de se rapprocher à fond du cinéma pour finalement faire un mauvais film. Mais ça, c'est vraiment mon point de vue. Moi, j'ai trouvé que c'était une bonne histoire. Moi, c'est pas le gameplay qui me gêne. J'adorais « Walking Dead », alors que le gameplay, c'est réduit à sa plus simple expression, quoi. Mais c'est vrai que pour « Beyond Two Souls » et « Heavy Rain », j'ai trouvé surtout que c'était des mauvais films, quoi. Alors, pour moi, le passage dans le supermarché où, en fait, tu cherches ton gamin, mais j'ai eu l'impression d'avoir perdu mon gosse, quoi. Sur le moment, j'étais paniqué, c'était… J'étais mort de rire. En tout jeu, j'étais mort de rire. Des fois, on a des façons de vivre le jeu vidéo très différentes. Et ça, c'est bien. Au final, qu'il y ait une plus grande variété, que le jeu vidéo évolue, et que ça plaise à des personnes et que ça ne plaise pas à d'autres, moi, je trouve ça très très bien. On a essayé d'évoluer, il y a toujours des gens qui ont trouvé des idées et qui ont même réussi, des fois, à réinventer des genres de jeux, des vieux genres de jeux, quoi. Enfin, tu parlais justement du Shmup MMO. Voilà, ça, c'est une voie, quoi. Je pense qu'en fusionnant pas mal de choses, on peut arriver à faire des choses de même. « Beyond Two Souls » dont on vous a parlé, c'est vrai qu'un Shmup MMO, moi, je ne m'y attendais pas forcément et je m'éclate sur ce jeu et je leur souhaite vraiment beaucoup de succès. Je sais qu'ils ont fini leur phase d'alpha actuellement et qu'ils comptent arrêter les phases de tests un certain temps en se disant, voilà, on a pas mal de matière, on a beaucoup de retours des joueurs. Donc maintenant, on va plus faire du développement sans communiquer derrière et on revient en fin d'année avec une nouvelle phase d'alpha ou peut-être une phase de bêta. Mais vraiment, oui, comme tu le dis, c'est des genres de jeux auxquels on ne s'attendait pas. Et j'espère qu'il y a beaucoup de jeux de ce type qui vont arriver par la suite et qui vont nous surprendre et surtout qui vont nous faire plaisir en tant que joueur. On va s'éclater quand on y joue. C'est tout le mal que je nous souhaite. Voilà, c'est ça. Donc oui, on veut que le jeu vidéo continue à évoluer. Oui, on sait que c'est difficile pour les journalistes, pour les tests de jeux vidéo, mais c'est là aussi que la communauté joue un rôle très important. De plus en plus, on voit des sites où, à côté des tests de jeux vidéo, vous avez les critiques des joueurs et des critiques des joueurs qui sont notées par les autres joueurs et des critiques des joueurs qui sont très récentes dont on sait qu'elles seront sur les derniers patchs. Donc voilà, la communauté a aussi son rôle. Si vous aimez un jeu, si vous avez envie de communiquer sur un jeu, n'hésitez pas vous-même à écrire des critiques, à faire des choses construites, parce que juste dire j'aime ou j'aime pas un jeu, on s'en cogne un petit peu. Mais il y a beaucoup de gens qui prennent du temps et qui ont des avis très très intéressants et qui sont au niveau des tests et même les journalistes s'en rendent compte maintenant et le mettent en avant. Donc voilà, ça c'est vraiment une chose. J'encourage tout le monde à faire ça si vous avez des jeux qui vous intéressent réellement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 qui va apparaître quelque part par là, l'adresse du Facebook aussi. On vous donnera l'heure exacte sur le Facebook. Donc surtout, n'hésitez pas. Quant à nous, on se retrouve semaine prochaine pour un nouveau LFG. Un LFG, donc ce sera un LFG un petit peu libre. On va parler d'un thème un peu différent à un autre thème qu'on aimerait aborder qui est toujours en relation pour moi avec tout l'univers du multijoueur et du online. C'est les jeux de cartes, c'est les jeux de cartes dans le jeu vidéo. À la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501